Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de pas correct dans ta keto? Truc numéro un, roulement de tambour, manger trop transformé. Si tu veux faire tes changements là, c'est certainement pas pour continuer de manger de l'alimentation industrielle. Ce qu'on veut, et c'est la principale erreur que tout le monde fait, c'est diminuer le nombre d'aliments à transformer. N'allez pas manger keto transformé et keto fast-food. Ce qu'on veut, c'est de revenir avec une alimentation qui est instinctive. Ce qui m'amène à mon erreur numéro 2. Trop calculer les calories. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, on dirait que quand ils deviennent à manger keto, se mettent à manger des chiffres à place de manger de la vraie nourriture. On ramène la règle numéro un. La règle numéro un, c'est quoi? C'est de manger non transformé. Ensuite de ça, ce qu'on mange, le nombre de calories, ça a peu d'importance dans notre vie. On va quand même, si on augmente nos gras, avoir des corps cétoniques, des calories aussi à profusion pour évoluer. Et là, c'est ce qui m'amène à mon erreur numéro 3. C'est encore une fois, même si ça fait des millions de fois qu'on le dit, il faut manger du gras. L'erreur numéro 3, c'est quoi? C'est que vous ne mangez pas assez de gras. Donc, s'il vous plaît, dans votre alimentation, la majorité des gens se mettent à couper les glucides, mais n'augmentent pas leur gras. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez en déficit calorique? Qu'est-ce qui se passe avec un déficit calorique? Votre cerveau ne peut pas se nourrir suffisamment. Il n'y a pas assez de glucides pour créer du glucose et il n'y a non plus pas assez de gras pour créer des corps cétoniques. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, OK? Les trois règles, les trois erreurs qu'on fait, c'est super, super, super simple à éviter. On diminue les aliments transformés, OK? On arrête de calculer, on mange de fonction de manière instinctive. Et la troisième, c'est pas compliqué, on augmente nos foutues gras, s'il vous plaît. That's it. Donc, qu'est-ce que tu fais de pas correct avec ta keto? C'est pas compliqué, c'est ces trois affaires-là. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, on est toujours là, moi et Momo qui est derrière la caméra. Go, go, go!